Alors, la nouvelle mise à jour Tesla arrive en France, notamment, et dans les autres pays. Tesla, Sonic, TikTok, Lightshow découvraient toutes les nouveautés de la mise à jour de Noël. Donc il s'agit de la mise à jour 2021.44.25. Musk l'a annoncé il y a quelques jours, il est désormais temps de découvrir la Big Holiday Update. Pour les voitures Tesla, d'ordinaire, ces mises à jour n'apportent que des changements relativement mineurs, bien que les conducteurs ont eu droit à quelques bonnes surprises cette année, comme l'arrivée de Disney Plus en juillet dernier. Généralement, ces dernières servent plutôt à résoudre quelques bugs. Comme ça a été le cas le mois dernier avec le problème des freinages fantômes. La plus grosse nouveauté de cette version est sans doute le jeu Sonic The Edge Hog, désormais disponible sur le tableau de bord. Son arrivée a été annoncée la semaine dernière, ravissant au passage et nostalgique comme les néophytes. Le jeu débarque en compagnie de TikTok et du Sudoku, ainsi que d'une mise à jour pour le titre Battle of Polytopia, dans un avance jouable plusieurs. Ouais, bon, c'est pas non plus la folie, hein. Autre amélioration majeure, le lanceur d'application peut désormais être personnalisé à souhait. En sélectionnant celle à faire apparaître dans le lanceur inférieur et ainsi y avoir accès plus rapidement. Ça, c'est pas mal par contre. On notera aussi la possibilité de configurer le mode sombre. Dans cette même lignée, il est plus simple d'accéder aux commandes principales, telles que la charge et l'état du véhicule. Pour fêter Noël comme il se doit, Tesla a également intégré la fonctionnalité Light Show, qui vous permettra d'épater vos proches avec un spectacle de lumière émanant de votre voiture. Plus terre à terre, il est maintenant possible de visualiser automatiquement les angles morts, depuis le tableau de bord, avec les caméras, dès que le clignotant est activé. De la même façon, il est désormais plus simple de supprimer par paquet les vidéos enregistrées par la dashcam. Pour finir, le GPS permet enfin d'ajouter des étapes supplémentaires sur un trajet. De plus, il est plus simple de modifier ce dernier en cours de route. A noter qu'il est également possible de retirer certains détails de l'écran. Petit bonus, vous pouvez agir sur votre habitacle avant d'y entrer, par exemple en activant le chauffage des sièges. Ok, bon, les mises à jour de la voiture elle-même sont intéressantes. Bon, après TikTok, moi je suis pas fan personnellement, même s'il y en a qui ça peut plaire, mais bon, je suis pas sûr que ce soit l'ajout du siècle. Quant à Sonic, bon, si vous êtes fan du jeu, ça peut être intéressant, sinon, bof bof. Ok, pour ça, je vous laisse réagir, ciao ciao.